988, 999 et 1000 ! Argent, monéta, cash ! Aujourd'hui, nous allons parler de performance dans un sens économique, la conjoncture. Elle reflète l'état général d'une économie, soit la performance économique de la population d'un pays pendant un trimestre ou une année. Et comme ta performance à toi, la performance d'une économie peut aussi évoluer. Parfois, ta performance évolue de manière positive. Parfois, elle connaît même un véritable... Boum ! Parfois, ta performance évolue de manière négative. Et parfois, elle connaît même une véritable crise. Et ça, c'est complètement OK. You are complètement OK. La vie est faite de haut et de bas. Mais au final, on évolue toujours. Tout comme l'économie. Par moments, l'économie évolue positivement. C'est une phase de croissance. L'économie croît. Les ménages et les entreprises travaillent, ont de l'argent, consomment et produisent des biens et investissent. Tout le monde est content. Puis vient le boom, qu'on appelle aussi haute conjoncture. L'économie croît toujours plus. Tout le monde va magnifiquement bien. Puis, à un moment ou à un autre, l'économie recule à nouveau. Par exemple, en raison de crise financière, de guerre ou de la saturation des marchés. Ce ralentissement est aussi appelé récession. Il y a moins de travail, les salaires n'augmentent plus, les gens commencent à perdre confiance et à économiser de l'argent. On consomme, on produit et on investit moins. Il y a moins d'argent et les marchandises circulent moins. Et si ça dure, c'est la crise, qu'on appelle aussi dépression. Et ça, c'est quand les temps sont durs. Mais tôt ou tard, une phase de croissance revient à nouveau. Par exemple, grâce à des innovations. Et la boucle est bouclée. On appelle un tel circuit le cycle conjoncturel. Mais comment est-ce qu'on mesure la croissance économique ? Revenons en arrière. Le circuit économique, les flux monétaires... Oh ! C'est ça ! Le PIB ! Le PIB mesure la performance économique d'un pays pendant une certaine période donnée. Il donne la valeur de toutes les marchandises et de tous les services produits à l'intérieur de ce même pays. C'est un montant très, très grand. Quand le PIB croît, la conjoncture monte. Et quand le PIB décroît, la conjoncture baisse. Mais qu'est-ce qui influence la performance économique ou le PIB ? Je vous l'explique à l'aide d'une invention personnelle. Le simulateur économique ! La performance économique d'un pays dépend de la consommation des ménages, les dépenses de l'État, les investissements des entreprises et le commerce avec l'étranger. Quand nos exportations sont supérieures à nos importations, c'est bien. Parce que du coup, la Suisse gagne de l'argent dans ses échanges avec l'étranger. Tous ces facteurs influencent le PIB, mais s'influencent aussi mutuellement. Pourquoi ? À cause de la psychologie humaine. Imaginons que nous sommes dans une phase de croissance. Les gens se mettent à consommer davantage parce qu'ils gagnent plus d'argent. L'économie croît. Comme on consomme davantage, les entreprises vendent davantage et gagnent plus d'argent. De l'argent qu'elles peuvent ensuite investir pour développer l'entreprise. Ce développement provoque la création d'emplois et l'augmentation des salaires. Les gens ont donc encore plus d'argent pour consommer. Boum ! C'est la haute conjoncture ! L'État a tendance à faire l'inverse. En période de haute conjoncture où il y a beaucoup d'argent qui circule, l'État encaisse davantage d'impôts et doit payer moins d'un délimité chômage. Et c'est très bien comme ça. Au lieu d'injecter encore plus d'argent dans l'économie, l'État constitue des réserves car il est un peu plus fourmi que cigale. Je le savais. Une fuite, c'est la corruption. C'est ce qui se passe quand des personnes détournent de l'argent du système. C'est pour ça qu'il faut toujours bien surveiller ce qui se passe. Maintenant, le commerce avec l'étranger. Ce qui se passe à l'étranger est très important. Si les autres pays vont mal, nos exportations diminuent. Elles sont décisives pour notre petite économie suisse parce que nous échangeons beaucoup avec les autres pays. La croissance économique recule. Les entreprises vendent moins et donc investissent moins aussi. Les consommateurs et consommatrices se disent « Oh oh, il y a moins d'argent ». Et donc, ils et elles consomment moins pour pouvoir économiser. Et ça, c'est un cercle vicieux. Les ventes reculent. Les investissements diminuent. Moins de salaire. Moins de consommation. Moins d'investissement. Moins de consommation. C'est la crise ! Dépression. Mais heureusement, l'État est là. Quand l'économie va mal, l'État injecte ses réserves dans le circuit économique. Il fait ça sous la forme d'indemnités chômage, d'investissements étatiques et d'autres aides encore. L'État essaye ainsi d'apporter son soutien jusqu'à ce que l'économie reparte. C'est ça, la conjoncture. Il y a encore les taux d'intérêt et l'inflation. Mais je laisse vos professeurs vous expliquer ce que c'est. Et maintenant, une devinette pour vous. L'économie peut-elle croire à l'infini ? Pour en savoir plus, rendez-vous dans le prochain épisode où je vous parle de... Durabilité. Je suis Rana Cash, je vous parle de l'économie. Cash ! À bientôt ! Bye !